Hello mes loulous ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Star Stable Online pour l'achat d'un nouveau cheval. Vous verrez duquel il s'agit au cours de la vidéo. Et un petit peu plus tard nous retrouvons du coup Sora, une amie à moi pour discuter un petit peu, faire des championnats, s'entraîner ensemble, faire un petit peu le parcours des pionniers, enfin un petit peu de filet quoi. Le cheval que je souhaite acheter se trouve juste ici. Du coup comme vous l'aurez deviné il s'agit de l'Irishkob. Et du coup mon choix va se porter sur celui-ci qui est absolument magnifique. Ça faisait un moment que j'en voulais un et donc voilà je me suis dit qu'il était temps que je l'achète. Je voulais attendre un bazar pour l'acheter mais il n'y a pas de bazar prévu actuellement. Et comme je n'ai plus de choix à entraîner et que j'ai encore une fois les moyens de me permettre d'acheter un nouveau cheval, je me suis dit bah let's go. On va en profiter. Donc la crinière, moi je pense plutôt partir sur ça mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait ça. J'aime pas des masses. Franchement j'aime pas vraiment vraiment. C'est pas top top la poustache en bas. Je pense que je vais laisser la crinière longue. Donc c'est parti personnaliser et acheter. Donc ce sera un jeune, un étalon et il va s'appeler Yami. Alors pourquoi je ne sais pas. Je trouve ce prénom très mignon. Mignon comme lui du coup ça lui va très bien. Donc écoutez c'est parti. On va l'acheter. Es-tu sûr de vouloir acheter ce cheval ? Evidemment. Il est magnifique. Il est magnifique. Vraiment. Par contre l'animation bugger c'est pas grave. On va s'y faire. Alors mon petit Yami, où es-tu ? Yami il est juste là. On va le remplacer à la place de Opal. Voilà. Donc je vais retirer déjà tous les équipements de Raven. J'espère vraiment que les équipements lui iront. Oh là là. Quelle pure beauté. Franchement j'adore. L'heure de vérité a sonné. On jette. C'est faire. Je vois qu'il n'en servira à rien. Oh non ! Ça commence bien. Je ne peux pas équiper. Je peux équiper la selle en revanche. Écoutez je pense qu'on va partir sur ça comme équipement de base. Je vais pas me prendre le chou. Oula. Non le tapis ça ne va pas du tout. Le tapis ne va pas du tout. Sinon vous savez quoi ? Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le magasin global et qu'on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Moi je dirais plutôt celui-là mais si je l'achète et que je peux pas le mettre. Imaginez. Je pense qu'il a l'air pas mal. Du coup pour obtenir le tapis que j'ai vu dans le magasin global il me faut 3000 shillings. J'ai envie quoi ? Donc ce que je vais faire c'est que je vais vendre ceci qui vaut 1000 shillings. J'ai envie quoi ? Et on va aller l'acheter de suite. Hop là. Et bah voilà ! Si c'est pas merveilleux ! Et je vais aller ranger du coup l'autre dans l'entrepôt. Ce que j'ai oublié de faire aussi également, mon cheval est très très lent mais c'est de faire ses soins. Et ensuite on ira faire du coup la revue. Donc cuir et le sabot. Ok clairement le cure-pied il rentre dans le pied du cheval mais c'est pas grave. Le foin. Ok ça va à peu près. Je vais monter mon cheval de niveau. Je vais donner à boire également. Ça va aussi. Il a l'air un peu bugué quand même. Le brossage ça va. Ok. Pour l'instant ça reste pas mal. On va monter un petit peu plus haut dans les bois de Hollywood pour faire du coup la petite revue de ses allures. Avant de faire sa revue je vais ranger mon petit débot. Et du coup déjà on peut remarquer quelques animations à l'arrêt. Toujours les mêmes qui restent très sympathiques. Pour ceux qui connaissent déjà Learish Cobb, vous savez déjà un petit peu quelles sont ses allures. Je fais quand même la revue parce que j'ai envie de regarder avec vous. Puisque j'en ai qu'un dans mon écureuil et je ne le montre plus. Histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc nous avons le pas qui reste très bien. Bon après je trouve qu'il reste quand même un peu figé. Mais pour l'âge que le modèle a sur SSO je trouve ça très bien en fait. étant qu'il a pas mal vieilli quoi. Comme le cheval sauvage j'envie quoi. Clairement. Le trot. Alors j'aime beaucoup son trot. Il est vraiment très très classe ce cheval. J'adore. Franchement il n'a rien perdu. On a le galop rassemblé qui reste très bien. Là nous avons le galop de travail qui reste tout à fait correct comme d'habitude. Et là nous avons le galop allongé qui pareil reste très correct. J'aime beaucoup. On va tester maintenant l'arrêt brutal. Ok ça ça a été modifié non ? C'était pas ça son arrêt brutal de base il me semble. Ou je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'ils l'ont mis à jour ou pas du tout. Pour ma part l'information n'avait pas été remontée si son arrêt brutal a été refait ou du moins mis à jour. Maintenant on va regarder un petit peu le cabret. Ok. Je vais me mettre un petit peu plus droit pour qu'on puisse bien voir sur le plat. Ok. Alors ma foi il est pas dégueu du tout le cabret. La cavalière a une bonne position. Franchement non ça va. Moi j'ai rien à redire. Je trouve très classe. Je trouve que c'est un cheval qui reste chic et très bien en soi. Comme je vous ai dit il a pas mal vieilli du tout clairement. Maintenant vous savez ce qui est très important pour moi de regarder c'est le seau. Donc on va essayer de se retrouver le petit tronc d'arbre pour pouvoir regarder son seau. Voir à quoi il ressemble. Là nous avons une petite branche. Ok. Ça reste pas mal. On va y aller au galop de travail. Ok. Écoutez en soi ça va. Comme d'habitude moi j'ai un avis assez cru sur les seaux des chevaux dans un essai saut. Qui est que en fait clairement les seaux peuvent s'améliorer. Surtout les réceptions en fait. Parce qu'en soi là bas et le moment où le cheval s'élance reste correct. Mais la réception pour moi ça reste encore un petit peu du fouillis. On va tester au petit galop. Ok. Non ça va. Il égale pas le seau du cheval sauvage j'envie quoi. Mais il reste tout de même pas mal. Juste pour le plaisir on va en refaire un au galop de travail. Moi je trouve que pour un cheval dont le modèle n'est pas récent récent. Ça a été déjà refait. Qui est quand même de génération 3. Il reste quand même très bien. Ses allures sont belles. Il y a franchement très très peu de saccades. C'est un cheval qualitatif je trouve. Et très joli. Magnifique à voir. Les robes sont travaillées. Il y a vraiment de la texture. Ses fanons sont bien aussi. Ils sont bien présents. Ils sont bien détaillés. Donc voilà pour la revue de l'Irish Cobb. Je ne sais pas ce que vous en avez pensez vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude. J'aime bien vous lire et savoir ce que vous pensez. Moi personnellement je vous conseille ce cheval. Il reste à un prix abordable. Et je ne me souviens plus s'il a une animation spéciale à regarder. Non. Il n'a pas d'animation spéciale. Mais pour la qualité de ses allures franchement je vous le conseille. BOU. Elle est passée à côté de moi comme ça. Ah c'est toi. Oh il est trop. Ah oui. L'Irish Cobb. Et oui. Et tu peux dire coucou. Ça filme. Ah. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Imagine. SSO nous sort des chevaux. Genre des Shetland ou des falabellas. Oh. Non mais alors falabella je ne prends pas. Mais Shetland. Imagine. Je m'en prends des dizaines. Imagine. Ils nous vont mettre des falabellas en compagnon. Genre en mode des mini chevaux. Avec nos chevaux. Trop vieux. Tu peux venir t'inscrire. Dépêche-toi. Il reste 4 minutes 46. Non mais tu veux savoir un truc. Ils ont mis à jour. Tu sais. La mise à jour de l'armoire. Donc on a. Tu sais. Nous on voit les couleurs. Mais sur mobile tu ne vois pas les couleurs. Et ben là. Tu sais. Ils l'ont mis à jour. Mais sur mobile je crois qu'ils ne voient toujours pas les couleurs. Parce que là. Je lis un peu un dev blog. Je crois que c'est ça. Et ils mettent que pour le futur. Alors. Update. To use desktop icons on your mobile. Color include. Donc en gros. Ce que je comprends. C'est qu'ils n'ont toujours pas les couleurs sur le téléphone. Qu'ils vont mettre ça dans le futur. C'est quand même chaud. Ben ouais. Parce que je savais que déjà sur le téléphone. On ne voyait pas les couleurs. Mais là. Ils ont mis à jour l'armoire. Et tu ne vois toujours pas les couleurs sur mobile. Et ils comptent le faire plus tard dans le futur. Mais. En fait. Je ne comprends pas déjà. Pourquoi les mises à jour ne sont pas pareilles. Que ce soit sur audio. Sur mobile. Parce qu'avoir un certain moment. Où tu adaptes ton jeu sur mobile. Il faut que les joueurs aient accès. A tout ce qu'ils peuvent avoir accès sur ordi. Et d'ailleurs. Ce que j'ai remarqué. C'est que sur mobile. Je n'ai pas accès. Quand je fais des championnats sur mobile. Je n'ai pas accès aux listes des championnats. Pour savoir à quelle heure était le championnat. Vraiment. Oui. Ben pareil. Dis-toi que à 4h du matin. Sur mobile. Je n'y avais pas. Mais ouais. Mais moi à 4h du matin. Pour savoir que c'était New Alcrest. Je suis allée sur Google. Pour savoir quel était le championnat qui était à 4h du matin. Vraiment. Mais déjà. Je ne comprends même pas. Le fait qu'ils n'aient pas inclus. Le fait de pouvoir sélectionner nos objets. Et les déplacer tous en même temps. Enfin les items. Ça parce qu'en fait. C'est ce que tous les joueurs attendaient. Donc en fait. J'espère vraiment que masse de joueurs vont envoyer des messages. Et vont répondre à leur enquête. Pour dire la sélection d'items. S'il vous plaît. Parce que là. Non. Ce n'est plus possible. Non mais par contre. Dans la nouvelle armoire. T'as genre. Comment dire. Tu sais. Genre tout est éparpillé. Oui. J'avais tout organisé. Ouais. Pareil. Et du coup. Là. Ils sont tout éparpillés. Et ça me saoule. Parce que je suis quelqu'un de très. Comment dire. J'aime quand les choses sont propres. Mais c'est pareil. Je suis obligée de prendre un par un. Les items. Ah là là. On va m'entendre là. On va m'entendre. C'est bon tui. Allez. C'est la première fois qu'on est à New El Crest. Et qu'on fait le championnat. Dans la même. Ah ouais. Je ne sais pas comment dire. Mais ouais. Je ne m'en souviens pas. Oh. C'est le jeu. Pardon. Mon cheval il a volé là. Je ne sais pas si tu as vu. Non. Je n'ai pas vu. Je te jure. Je sautais l'obstacle. Mon cheval il a fait piou. Il s'est révolté. Et hop. Oh mais non. Mais le seul pleureur là. Me rende visible. Non. Mais ouais. Ah là là. Vite. Non. Je me suis pris les mouches. Oh putain merde. Non. Putain. Mais. Rip. Bah oui rip. Putain. Vite. Non. Nage. 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 Je ne vois pas. Il ne faut pas insulter là. Il y a tout le monde. Je vois tout le monde partir dans tous les sens. Elle est à droite. À gauche. Je fais un demi-tour. Parce qu'ils ont loupé les checkpoints. Je te jure. J'en ai vu une passer tout à l'heure là devant moi. Là je fais what ? Nile Crest est tout pire. Je peux accepter tous les championnats. Mais pas Nile Crest. Même à la rigueur. Je préfère Golden Hill. Mais Golden Hill. Il est trop bien. C'est juste qu'il faut que tu connaisse les petits recoins. Mais il est trop bien. Ah. Je me suis bouffé la voiture. Merde. Oh moi aussi. Oh putain. Il y a un kill. Mais non. Oh je suis huitième. T'es neuvième. Je te vois. Et moi je suis neuvième du coup. Fits. Mais pourquoi moi je me prends ça ? Putain. Vas-y. Ça me casse les couilles. Ah mais putain. Mais vas-y. Mais c'est son été bug là. S'il te plaît. Vas-y. Non tu c***. Bref. Ouais bah voilà. Attends. Fais voir. Je suis dernière. Nice. Nice. Allez hop. On va y faire chier. Tu vas faire quoi toi ? De quoi ? Bah. Tu veux faire quoi ? Bah là. Qu'est-ce que je veux faire ? Bah je vais aller voir Madame Hallsworth pour les trucs de Farah. Et puis voilà. Ok. Bah moi je vais retourner à Valé d'Alge je pense. Mais par contre. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Quoi ? Comment ça ? Parce que là sur le coup je sais pas comment je vais faire pour arriver au palier 34. Mais si en vrai c'est hyper facile. Tu fais... Ce que tu peux faire c'est faire les soins de mon cheval. Faire les tâches d'écurie. Faire les courses. Ramasser les lucioles. Ramasser les plantes. Crafter. Tu peux faire plein de choses. Je sais. J'ai fait tout ça. Mais le truc c'est que je suis toujours palier 3. Il y en a 34. Comment tu veux que je fasse ? Eh bah faut juste que tu fasses les trucs ça va être long mais... Mais c'est super long en une journée. J'ai pas tout leur temps. Ça va. Malheureusement c'est comme ça. Bah ouais genre j'sais pas j'ai des partiels et tout quoi. Ah oui bah ouais. Ah oui bah ouais. Ah oui bah ouais. Ah oui bah ouais. C'est quoi ? Oui bah ouais. Ouiiii. Ah oui bah ouais. On a un nouvel élément dans la boutique Staravie aussi. C'est un nœud papillon mais j'irai pas le chercher parce que j'en veux pas. T'as fait quoi ? Bah quoi j'ai fait quoi ? T'as disparu ? Oh oui c'est normal je suis dans la boutique à vie. Ah j'ai cru qu'il y avait fait une reconduite ou que tu t'étais déconnectée ou que tu m'avais bloquée. Non mais j'allais dire ça va pas ou quoi là ? T'sais le mec sorti de glock il est là il dit euh ouais les gens à 7h du matin qui euh non non non. Mais ça va pas ou quoi là ? T'es... Il me fume de rire. J'ai fait une dinguerie aussi un jour quand j'étais petite. Je vais te raconter tu vas rigoler. En fait j'étais chez mes grands-parents et ma mère et tout et euh ma grand-mère m'avait donné des feutres pour dessiner et j'étais petite je vais avoir quoi 3 ans quelque chose comme ça entre 3 et 5 ans et j'étais en haut donc à l'étage tu sais on prend les escaliers machin enfin bref à l'étage dans la chambre de mon oncle et je dessinais et je descends donc je descends les escaliers et je m'ascends sur le fauteuil et je regarde ma grand-mère et tu sais je croise mes jambes et tout et je la regarde je lui fais va voir mamie c'est beau et là ma mère et ma grand-mère qui se regardent et qui se demandent ce que j'avais pu dire. J'ai pu faire comme connerie elle monte en haut et en fait j'avais dessiné sur les murs de la chambre et en fait heureusement que c'était des feutres à l'eau du coup elle a pu retirer mais imagine l'état de la chambre toi j'ai pas de souvenirs de ça mais quand ma mère elle me le raconte à chaque fois je rigole vraiment pareil moi apparemment quand j'étais petite j'ai pris genre ouais je sais quand j'étais petite j'étais en mode je sais plus ce qu'elle me disait mais en mode j'étais vraiment vraiment une petite hors du commun quoi c'est à dire que je à quelques mois je me mettais déjà debout et j'étais sur les sortes de trotteur tu sais ah oui avec mon frère ah ouais non mais ça devait être un truc de ouf j'imagine trop là dans le machin en train de courir derrière la balle à essayer de shooter dedans non par contre la sso je vais porter plainte contre vous là j'ai demandé à sauter mon cheval il a pas sauté à un moment donné va falloir réagir et ses sauts là en plus mon cheval il a fait le bruit de quand il saute mais il a pas sauté alors tu m'expliques même pas dans le top 3 on casse un peu les couilles voilà oh mais ça y est il est niveau 15 son cheval ou pas super le vent il est niveau 15 ou pas le mien oui bah oui pas celui du pop oui il est niveau 15 depuis je pense quelques mois déjà j'ose pas aller en championnat avec d'autres qu'est ce qu'il faut pourquoi tu ne viens mais avance toi pourquoi tu ralentis trop du cul va vite chaise online vite 8e 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 si ça rapporte 10 10 points au niveau des parcours des pionniers des championnats tu as une faq sur le parcours des pionniers je sais pas si tu as vu et en fait entre la première interaction tu fais et la quatrième tu gagnes je crois 100 points et tu as les points quotidiens aussi qu'il faut que tu récupères je sais pas combien c'est et donc tu as alors attends je veux dire ça faq c'est là donc ta première interaction entre ta première et quatrième interaction tu as 100 points entre la 5e interaction la 8e 80 entre la 9e et la 12e 60 points et plus de 12 ça te fait 10 points donc moi comme j'ai déjà fait plus de 12 interactions je suis déjà 10 points enfin je reste à 10 points donc voilà mes petits loups c'est ici que s'achève cette vidéo j'espère que ce petit moment achats en ma compagnie et ce petit moment avec saura vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter et de vous abonner si mon contenu vous plaît je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et Sous-titrage ST' 501